Musique Cette formation s'inscrit dans la continuité de la première que j'ai accompagnée au niveau de ce groupe Naila, à savoir la stratégie globale de l'entreprise et notamment la stratégie éditoriale, puisque pour moi, en tout cas, de par l'expérience que j'ai, puisque j'ai quand même participé en France, j'ai créé le premier média en ligne en région sur abonnement en 2008, qui malheureusement s'est arrêté, mais j'ai pu apprendre de mes erreurs. Et aujourd'hui, en tout cas, c'est ce que je cherche à transmettre, en expliquant effectivement que quand on a une stratégie globale qui respecte toutes les parties prenantes, en étant fort sur l'éditorial, fort sur la stratégie commerciale, et bien derrière, il suffit d'acquérir quelques compétences, notamment en marketing, communication, en gestion, en comptabilité finance, bien sûr, et dans tout ce qui est finance pour aller chercher des levées de fonds, parce que le nerf de la guerre, ça reste l'argent pour être indépendant. Que dire que c'était une session formidable, que c'est un plaisir de rencontrer onze chefs d'entreprise de médias africains aussi motivés. Et il y a une chose que j'aimerais dire, puisque j'ai eu la chance d'accompagner un projet, en tout cas similaire en Indonésie et dans d'autres pays du monde, partout, les chefs d'entreprise, en tout cas de médias indépendants, qu'ils soient blogueurs, qu'ils soient journalistes, qu'ils aient d'autres compétences. En tout cas, je retrouve partout cette volonté de renouveler le journalisme, d'avoir de nouveaux outils, d'avoir une nouvelle agilité aussi, pour ne pas se conformer au cadre traditionnel. Et toutes les choses que j'ai pu rencontrer, notamment pendant cette session, m'ont particulièrement bousculé. Et moi qui dirigeais un groupe de télé, j'ai été particulièrement impressionnée parce que j'ai vu chez Kounafoni, qui a un vrai positionnement éditorial, qui maîtrise son public cible, qui a trouvé quelque chose de fort pour toucher les jeunes. Et j'ai eu beaucoup de respect, j'ai appris énormément. Donc j'espère avoir été en tout cas un peu utile à ma petite échelle.